Le multimillionnaire Robert Kiyosaki va changer votre vision de l'utilité de l'emploi dans le parcours de ceux qui cherchent la richesse. Prêtons attention à ces paroles sages. Maintenez-nous pauvres, au moment où vous recevez un salaire, votre cerveau meurt. L'emploi a été créé comme partie du système pour vous faire échouer. Je sais que c'est difficile à entendre, mais c'est la réalité. Et plus vite vous comprenez cela, mieux c'est. C'est crucial. Le système éducatif a été conçu pour vous apprendre à être médecin, avocat, spécialiste, mais jamais sur l'argent. Les pauvres seront toujours parmi nous parce que ça commence ici, c'est dans vos paroles, et les mots deviennent des actions. Mais quand ils disent qu'ils ne peuvent pas se permettre quelque chose ou ne peuvent pas le faire, ils abandonnent. Ils deviennent ce qu'ils disent. J'ai rencontré tellement de gens qui disent je ne peux pas me permettre ça, je ne suis pas fait d'argent. Mon père avec un doctorat disait toujours, tu crois que je suis fait d'argent, je ne peux pas me le permettre. Et mon père riche disait, c'est pourquoi il est pauvre. Les gens pauvres disent qu'ils ne peuvent pas se permettre quelque chose, ils ne peuvent pas faire cela, ils n'ont pas le temps parce que c'est une évasion. C'est facile de dire que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose ou que vous êtes fatigué, ou que vous ne pouvez pas aller à la salle de sport quand vous pourriez y aller mais ne le ferez pas. La vérité est que vous êtes trop occupé pour aller à la salle de sport. Mon père riche disait, au lieu de dire je ne peux pas me permettre ça, demandez-vous comment puis-je me permettre ça? Une question ouvre l'esprit, une déclaration le ferme. Maintenant, je veux vous dire qu'il n'y a pas de meilleure façon d'aider cette chaîne que de vous abonner, aimer la vidéo et laisser un commentaire, ce simple geste fournit la motivation nécessaire pour continuer à publier des vidéos chaque jour. Merci de votre compréhension et maintenant revenons au sujet principal. Quand vous dites que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose, votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Les personnes à la maison qui luttent financièrement, qui s'inquiètent de l'argent ou qui sont confuses peuvent gagner de l'argent mais ne savent pas quoi en faire. Probablement, cela leur a été enseigné. Votre programme mental a été conditionné, comme si avoir un emploi et travailler dur garantissait que vous ne deviendrez jamais riche. Les riches sont mauvais, etc. La pauvreté a été transmise, enseignée dans leur famille, et la classe moyenne a été enseignée dans les familles. Et tant que vous ne changez pas votre façon de penser, l'argent ne vous aidera pas. Nous voyons cela chez les personnes qui gagnent à la loterie. Même quand ils gagnent beaucoup d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes parce qu'ils ont la mentalité d'une personne pauvre. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de comprendre que l'argent disparaîtra rapidement, comme la plupart des athlètes qui gagnent des millions de dollars. Et 65% d'entre eux sont fauchés 5 ans plus tard parce qu'ils viennent de familles pauvres. L'argent est offert, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment ? C'est simplement la capacité de vivre le style de vie que vous voulez sans vous soucier de l'argent. Il s'agit de prendre le contrôle de vos finances au lieu d'être contrôlés par elles. C'est un voyage, pas une destination, et chaque voyage commence par reconnaître les signes. Que vous commenciez tout juste votre parcours financier ou que vous soyez bien avancé, ces signes peuvent servir de jalon pour vous guider vers un avenir où l'argent est un outil, pas une source de stress. Rappelez-vous, la liberté financière ne concerne pas seulement la richesse, elle concerne la tranquillité d'esprit. Signe numéro 1, vous avez plusieurs sources de revenus. Imaginez-vous au milieu d'un champ avec différents ruisseaux qui coulent vers vous, chaque ruisseau représentant un revenu. Dans ce cas, c'est le concept d'avoir plusieurs sources de revenus. Il ne s'agit pas de mettre tous vos œufs dans le même panier, mais de les répartir. Vous pouvez gagner de l'argent avec un emploi à temps plein, un emploi à temps partiel, une activité secondaire, des investissements, ou même un revenu passif. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, c'est simple. Avoir plusieurs sources de revenus signifie que vous ne dépendez pas d'une seule source. Si un flux se tarit, vous avez d'autres solutions. C'est un filet de sécurité, un coussin contre l'inattendu. C'est un exemple qui atténue l'impact de toute turbulence financière. Mais plus que cela, il s'agit aussi de croissance, d'élargir vos horizons et d'ouvrir de nouvelles possibilités financières. Passons au signe numéro 2, vous avez un budget, et vous vous y tenez. Un budget personnel, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est une stratégie calculée pour gérer votre argent efficacement et ouvrir la voie à la liberté financière. Pensez Y comme votre GPS financier. Vous ne vous lanceriez pas dans un voyage sans carte, n'est-ce pas ? Eh bien, votre parcours financier a besoin d'un budget bien planifié. Il vous aide à comprendre où va votre argent, vous permettant de prendre le contrôle et de prendre des décisions conscientes sur vos habitudes de dépense. De plus, un budget apporte de la clarté, vous aide à hiérarchiser vos dépenses, à économiser davantage et à éviter les dépenses inutiles. Et la beauté de tout cela est que lorsque vous restez fidèle à votre budget, vous avez moins de chances de vous retrouver endetté ou de vivre de crédit en crédit. Ainsi, que vous soyez entrepreneur ou employé de 9 à 5, avoir un budget et s'y tenir est une étape significative vers la liberté financière. Rappelez-vous, un budget est une carte vers la liberté financière. Signe numéro 3, vous êtes sans dette. Maintenant, abordons l'éléphant dans la pièce, la dette est le lourd fardeau que beaucoup d'entre nous portent et représente un obstacle majeur à la liberté financière. Imaginez deux personnes, l'une est piégée dans le piège de la dette, luttant constamment avec des paiements mensuels, des intérêts et des factures. L'autre est sans dette, elle a remboursé ses dettes, soldé les soldes de cartes de crédit et dort paisiblement, sachant qu'elle ne doit rien à personne. Son argent lui appartient entièrement, qu'elle utilise pour investir, épargner ou dépenser. Être sans dette, ce n'est pas seulement ne pas devoir d'argent, c'est avoir la liberté de faire des choix, de prendre des risques et de planifier l'avenir sans la constante préoccupation des paiements de dette. C'est vivre la vie selon vos propres termes. Alors, dépêchez-vous de vous débarrasser de la dette, car c'est un signe fondamental de la liberté financière. Maintenant, parlons du signe numéro 4, vous avez un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence est, comme votre super-héros financier, prêt à sauver la situation lorsque des dépenses imprévues surviennent, telles qu'une réparation soudaine de voiture ou une facture médicale inattendue. Avoir un fonds d'urgence signifie que vous avez déjà économisé suffisamment d'argent pour couvrir au moins 3 à 6 mois de dépenses de subsistance. Il ne s'agit pas de gaspiller de l'argent ou d'être excessivement prudent, il s'agit d'être préparé car la vie peut nous surprendre. La dernière chose que vous voulez, c'est d'être pris au dépourvu. Ce fonds agit comme un filet de sécurité, fournissant la tranquillité d'esprit et la stabilité financière. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de paniquer ou de puiser dans vos économies lorsque des dépenses imprévues surviennent. Alors, comment se porte votre fonds d'urgence ? Rappelez-vous, un fonds d'urgence est votre filet de sécurité financière. Assurez-vous de l'avoir. Passons au signe numéro 5, vous investissez pour l'avenir. Investir ne concerne pas seulement l'accumulation d'argent mais faire travailler votre argent pour vous. C'est comme planter des graines aujourd'hui pour récolter une forêt luxuriante demain. Considérez cette idée, au lieu d'acheter un sac de course aujourd'hui, investissez dans un arbre fruitier. Bien sûr, il faudra du temps pour que l'arbre pousse, mais quand il le fera, vous aurez un approvisionnement infini de fruits. C'est le pouvoir de l'investissement. Vous ne pensez pas seulement au présent, vous planifiez pour l'avenir, pour l'année prochaine, pour la prochaine décennie. L'investissement peut prendre différentes formes, comme investir dans des actions, l'immobilier ou même votre propre entreprise. La clé est de trouver un investissement qui correspond à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque. Investir pour l'avenir est un signe sur que vous êtes sur le chemin de la liberté financière. Signe numéro 6, si vous continuez à apprendre constamment sur les finances personnelles. La liberté financière ne concerne pas seulement l'accumulation de richesses, mais la compréhension de comment l'argent fonctionne et le faire travailler pour vous. Cela signifie que vous n'êtes pas simplement assis sur la touche, mais que vous cherchez activement des informations, que vous lisez des livres, assistez à des séminaires ou suivez des chaînes de conseils financiers réputés, comme celle-ci. Vous comprenez que le monde de la finance évolue constamment, avec de nouvelles lois, de nouvelles opportunités d'investissement et de nouvelles technologies affectant vos finances. Donc, vous êtes ouvert à ces changements, pas effrayé de poser des questions ou de chercher des conseils lorsque quelque chose ne semble pas logique. Vous savez que chaque connaissance que vous acquérez est un autre outil dans votre boîte à outils financières, et surtout, vous êtes enthousiaste à ce sujet. Apprendre sur les finances personnelles n'est pas une tâche intimidante, c'est un voyage, un voyage qui mène à la destination ultime, la liberté financière. Rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir, et plus vous en savez sur les finances personnelles, plus vous êtes proche de la liberté financière. Enfin, signe numéro 7, vous avez des objectifs financiers et travaillez activement pour les atteindre. Il ne s'agit pas seulement de rêver ou de souhaiter la richesse, mais de fixer des objectifs financiers concrets et de prendre les mesures nécessaires pour les atteindre, que ce soit pour épargner en vue d'un achat immobilier, investir dans une petite entreprise, ou mettre de l'argent de côté pour la retraite. Ces objectifs sont la carte routière de votre liberté financière. La clé ici est l'action active. Il ne s'agit pas seulement de fixer des objectifs, vous devez fournir des efforts, faire des sacrifices, et rester engagé même lorsque c'est difficile. Cela nécessite de suivre vos progrès, d'ajuster lorsque c'est nécessaire, et de célébrer de petites victoires en cours de route. Rappelez-vous, la liberté financière ne se produit pas du jour au lendemain, c'est un voyage, et chaque voyage commence par un premier pas. Vos objectifs financiers sont ses premiers pas. Alors, définissez vos objectifs, retroussez vos manches, et mettez-vous au travail. Avoir des objectifs financiers et travailler activement pour les atteindre est un signe que vous êtes sur la voie de la liberté financière. Et voilà, les 7 signes que vous vous dirigez vers la liberté financière. Récapitulons ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Signe 1, avoir plusieurs sources de revenus. Cela contribue à s'assurer que si une source de revenus tarit, vous avez d'autres ressources sur lesquelles compter. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Signe 2, avoir un budget et s'y tenir. Votre budget est la base de vos finances personnelles, c'est la carte qui vous guide vers votre destination financière. Signe 3, être sans dette. Finis les nuits sans sommeil à vous inquiéter de comment payer vos dettes. Être sans dette vous donne la liberté dans votre avenir. Signe 4, avoir un fonds d'urgence. La vie est imprévisible, mais avec un fonds d'urgence, vous êtes prêt à toute éventualité. Signe 5, investir pour l'avenir. Que ce soit investir dans des actions, l'immobilier, votre propre éducation, ou des projets, vous travaillez activement à augmenter votre richesse. Signe 6, continuer à apprendre constamment sur les finances personnelles. Le savoir, c'est le pouvoir, et plus vous en savez sur la gestion de votre argent, mieux vous êtes préparé à prendre des décisions financières judicieuses. Signe 7, avoir des objectifs financiers et travailler activement pour les atteindre. Les objectifs fournissent une direction et un but, vous motivant à continuer d'avancer. Maintenant, parlons des actifs. La définition d'un actif est quelque chose qui génère des revenus pour vous, que vous travaillez ou non. Je possède 8000 propriétés locatives, et chaque mois, je reçois un retour financier. Ma maison est une responsabilité parce que l'argent s'écoule. C'est ce flux de trésorerie qui détermine si quelque chose est un actif ou une responsabilité. En fait, si vous pouvez investir dans quelque chose qui produit un flux de trésorerie en vous fournissant un loyer, cela peut couvrir vos dépenses mensuelles. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour des actifs, comme cela est prouvé. Ils ont toujours eu leurs actifs qui travaillent pour eux. Il est crucial de comprendre quel type d'actif vous voulez et ce qu'un actif fait. Je crois que le meilleur actif est comme une poule qui pond des oeufs en or. Certaines personnes pensent que l'oeuf est précieux, et je suppose qu'il y a aussi une certaine vérité à cela. Mais lorsque vous trouvez un actif qui produit et est un générateur de flux de trésorerie, je crois que vous avez vraiment trouvé un actif précieux. A ce stade, il existe quatre classes d'actifs de base. Les matières premières, qui comprennent le pétrole, l'or, l'argent et le port. Les actions et les obligations, qui sont des actifs papiers, par exemple, les actions de Général Électrique ou les obligations de Tesla. Les actifs immobiliers, qui comprennent le terrain lui-même et les bâtiments constituant une propriété immobilière. Et les actifs commerciaux, une entreprise que vous gérez et dirigez, constituant une autre classe d'actifs. Examinez votre personnalité, vos compétences, vos désirs et passions. Demandez-vous si vous avez ce qu'il faut pour être un entrepreneur et démarrer une entreprise, ou si vous préférez investir comme Warren Buffett. Réfléchissez à savoir si vous aimez l'immobilier, si vous êtes doué pour la négociation, ou si vous avez des compétences spécifiques. Tout se résume à seulement quelques catégories, rendant l'investissement moins complexe. La première chose à déterminer est quelle classe d'actifs vous convient le mieux. Devriez-vous investir dans toute ou vous concentrez sur une seule ? Cela dépend de ce que vous aimez faire et de ce avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Personnellement, j'investis dans l'immobilier parce que je comprends le marché immobilier, alors que je ne comprends pas le marché des affaires, donc c'est une question d'être à l'aise avec ce que vous choisissez et ce que vous êtes prêt à apprendre et à investir. Vous devez faire le premier pas, certaines personnes n'acquièrent jamais d'actifs par peur de perdre de l'argent, considérant l'investissement comme quelque chose de risqué et effrayant. Nous disons que l'investissement lui-même n'est pas risqué, c'est l'investisseur mal informé qui est risqué. Cependant, acquérir des connaissances est nécessaire pour investir judicieusement. Beaucoup de gens lisent des livres et assistent à des séminaires, mais à un moment donné, ils doivent acquérir un actif. Beaucoup souffrent d'une paralysie par l'analyse, voulant comprendre si bien que jamais ils ne prennent de risques. Sachez que vous ferez des erreurs, c'est normal lorsque vous commencez. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je pense que vous devez être ouvert à l'idée que vous ne savez pas tout. Je pense que vous devez être un peu humble et mettre de côté votre égo. Souvent, les gens ne le font pas. J'ai perdu beaucoup d'argent sur le marché des affaires, j'ai investi dans ma société et tout perdu. J'ai investi dans l'immobilier et j'ai aussi perdu de l'argent. Si j'avais eu une meilleure éducation et posé de meilleures questions, je n'aurais probablement pas investi dans ces types d'actifs. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations précieuses disponibles. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre en ligne. Cependant, la personne moyenne suit un conseiller financier, un agent immobilier ou un courtier en assurance et n'apprend rien car ce sont des vendeurs. Il n'y a rien de mal à être vendeur, mais il ne valorise pas la connaissance pour leur système. Nous vivons dans une culture de conseil où les gens veulent savoir quoi acheter. Dis-moi quoi acheter, dis-moi quoi acheter, dis-moi quoi acheter. Je reçois ces questions tout le temps. Andy, dans quoi investis-tu maintenant ? Aimes-tu l'or, aimes-tu le bitcoin ? Que devrais-je acheter ? Mais peu de gens cherchent des cours pour apprendre. C'est une approche différente du conseil. La culture du conseil enrichit Wall Street. Malheureusement, je crois que les gens pensent que les propriétés papiers font partie de Wall Street et ce n'est pas le cas. Wall Street concerne le conseil. Il se concentre sur quelque chose appelé les actifs sous gestion, leur objectif est de gérer votre argent pour vous. Donc, lorsque quelqu'un commence à apprendre sur les actifs papiers, il commence généralement par les actions d'entreprise. Ils disent que je vais posséder une partie d'une entreprise. Si je possède des actions de Coca-Cola, je suis dans l'entreprise et je n'ai pas besoin de dépendre de Wall Street pour gérer cela pour moi. Je peux recevoir des dividendes sans m'inquiéter de ces intermédiaires. Il m'est apparu clair que vous voulez devenir une personne différenciée, vous éloignant de la foule, augmentant encore davantage votre intelligence financière. Après tout, vous êtes arrivé à ce point dans la vidéo, n'est-ce pas ? Alors, pour que cela se produise, cliquez simplement sur l'une de ces deux vidéos à l'écran et regardez le contenu suivant qui a été réalisé avec beaucoup de dévouement spécialement pour vous. Allez ! Profitez-en, c'est gratuit ! Et merci beaucoup pour votre présence. Je n'arrive pas à croire que vous n'ayez pas encore cliqué, après tout, il ne reste que 3 secondes. 3, 2, 1...